Dites-moi, dernier match au Havre ce soir, du coup, quel bilan on peut faire de ce tournoi au stade Océane ? Au stade Océane, ça a été vraiment extrêmement positif. C'est un des stades qui avait eu 7 matchs, donc le plus grand nombre de matchs avec aussi Paris et Rennes. Donc il y a eu plus de 102 000 spectateurs sur le stade Océane avec une grosse, grosse ambiance. Des stades pleins, une ambiance familiale. Et voilà, il y a eu plus de 70% de la capacité du stade qui a été vendue. Et les gens ont vraiment répondu présents sur le stade du Havre. C'est un des stades où il y a eu le plus gros ton de remplissage ? C'est un des stades où il y a eu le plus gros ton de remplissage. Alors c'est vrai que le tirage au sort a aidé avec les Etats-Unis, qui a été un match qui a été plein. Le France-Brésil, bien évidemment, qui a été un énorme succès dans le stade, mais aussi au niveau de télévision. Et puis une grande, grande, grande ambiance au niveau des stades et à l'intérieur. On a vu qu'il y avait pas mal de supporters étrangers, mais surtout, finalement, beaucoup de Français dans le stade. Beaucoup de Français, plus de 70% sont Français, donc 30% sont venus de l'étranger. Mais ce qui est déjà une belle progression, quand on voit le Canada, il n'y avait que 5 à 10% des gens qui venaient de l'étranger. Là, il y a une grosse progression, donc on voit que la compétition prend au niveau mondial. Mais c'est vrai que les Français ont vraiment beaucoup suivi, ont voulu participer à cette Coupe du Monde, ont voulu voir ce qu'il y avait sur le terrain et vraiment participer à une ambiance qui est extraordinaire. Alors, du coup, le stade océan, c'était sa première grosse compétition. Est-ce qu'il a répondu aux attentes de stade moderne, finalement ? Complètement, complètement. Cet écrin, il est assez récent quand même et vraiment adéquat pour recevoir ce genre de compétition. Et c'est pour ça que pour nous, c'était une évidence au moment du dossier de candidature de proposer le Havre parmi les stades de compétition. Et c'est vrai que cette enceinte qui est fermée, où on entend bien le son, répondait aux attentes. Le territoire aussi a beaucoup poussé pour avoir cette compétition et a répondu aussi présent pour la réception de la compétition sur son territoire, que ce soit la ville ou la métropole. Donc, voilà, tous ensemble, on a fait en sorte que le Havre a vraiment fait partie. C'est un beau succès sur les six premiers matchs. Il en reste un ce soir, mais voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour ce soir.